Salut tout le monde, c'est Chacha de la page, un bon livre à lire ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan lecture du mois de mars 2017. J'ai lu 9 livres ce mois-ci, donc on va se dépêcher et on commence tout de suite ! Premier livre lu ce mois-ci, La fille d'avant de JP Delaney aux éditions Mazarin. C'est un livre qui parle de Emma tout d'abord, qui est une jeune femme qui a été violée, cambriolée, et donc qui décide de déménager avec son petit copain. Elle tombe sur l'annonce de cette maison qui a l'air vraiment fabuleuse, il la visite et ils sont acceptés par le propriétaire. On rencontre ensuite Jane, Jane qui est une jeune femme qui a eu un bébé mort-né et qui décide du coup de déménager parce qu'elle ne supporte plus son appartement, elle avait aimé imaginer son bébé partout dans l'appartement et du coup elle a vraiment envie de changer d'air. Et comme Emma, elle tombe sur l'annonce de cette maison et le propriétaire accepte qu'elle emménage là-bas. Donc ça va être deux personnes qui vont habiter la même maison, mais qui vont l'habiter à deux périodes différentes. Emma l'habite avant et Jane l'habite après. Ce que Jane va découvrir c'est que Emma est décédée dans la maison. Et donc elle va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qui est responsable de la mort de Emma. C'est un livre que j'ai bien aimé. J'ai aimé l'alternance des chapitres, c'est-à-dire qu'à chaque chapitre ils vont changer de personnages. Un coup c'est Emma, un coup c'est Jane et du coup on se rend vite compte qu'elles vivent vraiment les mêmes expériences. Et ça rend le livre très intéressant. Ensuite j'ai beaucoup aimé les personnages parce qu'on apprend vite certaines choses sur Emma qu'on n'aurait pas pu deviner au début. Jane va réussir à mettre à jour certaines choses aussi au fur et à mesure de l'histoire. Le seul truc que je peux reprocher à ce livre c'est que la femme a un peu déçu. J'imaginais un peu plus d'action vu toute l'oppression qu'on ressent au tout début dans cette maison qui a l'air si austère. Moi je m'attendais à une explosion un peu finale et du coup j'étais un peu déçue. Néanmoins l'histoire est très bien trouvée. J'ai beaucoup aimé justement cette comparaison entre le avant et le après. Les personnages sont vraiment intéressants donc là je me répète, je radote, je vieillis. Mais bon c'est un livre que je peux vous conseiller niveau lecture. Il est très intéressant, ça sera plus du thriller psychologique. Bref n'hésitez pas, essayez. La fille d'avant de JP Delaney aux éditions Mazarin. Deuxième livre lu ce mois-ci, La chambre d'amis de James Lasdin aux éditions Sonatine. On se retrouve là donc avec l'histoire de Charlie. Charlie c'est un banquier new-yorkais. Il est marié à Chloé, une jeune femme, très jolie, très sûre d'elle, tout ça. Et il a un cousin qui s'appelle Matthew qui l'invite à venir passer deux mois en vacances avec eux dans une jolie maison près d'une belle petite ville aux Etats-Unis. Enfin le truc paradisiaque. Matthew c'est un cuisinier donc il est logé là-bas en échange de rendre au service en faisant un manger, en faisant un peu la popote quoi. On va être dans un huis clos. Globalement l'histoire va tourner sur le fait que ce sont trois personnages qui ont un caractère quand même assez fort, qui découvrent des choses sur les autres et qui laissent planer le doute, le tout dans une belle maison avec une superbe piscine, le petit jardin bien planté, bien fleurié autour. Et donc on est vraiment dans un huis clos assez oppressant. On va suivre en priorité Matthew. Donc Matthew c'est le cousin cuisinier qui va découvrir des choses sur Chloé, la femme. Il va se passer des choses qui vont faire que tout le monde va avoir le doute sur tout le monde. Un meurtre, une enquête policière, enfin bref. Quelque chose qui pimente un peu l'histoire. C'est un livre que j'ai relativement bien apprécié. C'est vrai qu'on ressent une sorte d'oppression à suivre Matthew dans toutes ses péripéties à savoir ce que font les autres, à s'intéresser à la vie des autres. Et puis on se prend à vouloir savoir nous aussi ce qui s'est passé exactement entre toutes ces personnes. Quel va être le but final ? Où est-ce que l'auteur veut nous emmener ? Donc comme je disais c'est un livre que j'ai assez bien apprécié. Je peux vous le conseiller niveau lecture par contre encore une fois il ne faut pas s'attendre à un truc de transcendant. Ça n'a pas été un coup de coeur pour moi, ça a été une lecture agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à la chambre d'amis de James Lasdain aux éditions Sonatine. Troisième livre lu ce mois-ci, In Purgatory de Johan Moulin aux éditions Aconitum Frisson. C'est un livre qui va parler donc de Richard. Richard c'est un artiste qui fait beaucoup de toiles, d'objets pour le cinéma. Richard achète une maison en Normandie, il me semble que c'est en Normandie, une maison en Normandie, qui fait découvrir à sa femme Rachel une superbe maison, immense, 270 mètres carrés, le truc magnifique avec un petit atelier dans le fond du jardin pour sa femme, parce que sa femme est décoratrice d'intérieur, elle fait un blog, tout ça. Et là on se retrouve donc, on les voit emménager, une vieille maison, mais voilà, ils sont super contents de ce qu'ils font et Richard a décidé de faire son atelier dans la cave. Il commence à visiter la cave, et au fur et à mesure on commence à se rendre compte qu'il y a des bruits, il y a des trucs qui grattent la porte de la cave, et Richard il est de plus en plus omnubilé par ce qui se passe dans cette cave. Il se rend compte que ce qu'il voit dans la cave, les autres ne le voient pas forcément. Et donc de là, il va commencer une histoire avec des bêtes, avec le diable, avec plein de trucs qui vont être vraiment tellement bien écrits que moi j'en ai été dégoûtée. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. A la page 25, je me suis surpris à refermer le livre et à me dire non, je n'irai pas la suite. Moi qui ne suis vraiment pas du tout fan des films d'horreur, ça a été écrit d'une façon où j'ai vraiment imaginé la scène et j'ai été prise vraiment d'un frisson. C'est con, mais c'est juste cette petite phrase en bas de la page 25 qui m'a fait refermer ce livre. Derrière la porte, menant au sous-sol, quelque chose gratte. Bon, je l'ai refermée, mais pas pour longtemps parce que j'ai lu l'histoire jusqu'au bout. Je l'ai dévorée en deux jours, ça a été vraiment une très bonne lecture pour moi. Encore une fois, les éditions Incognitum, je suis sûre de ce que je vais lire et je sais que je vais aimer. Je n'ai encore pour l'instant jamais été déçue. C'est donc un livre que je peux vous conseiller en version horreur, en version épouvante, vous allez être servis. Il part dans des idées auxquelles je n'aurais jamais pensé. Je m'attendais à ce que ça reste vraiment un gros huis clos dans la maison et au final non, il a de très bonnes idées. Et il nous amène ça vraiment comme un film. C'est très bien pensé, c'est très bien écrit, vraiment c'était une excellente lecture pour moi. Donc In Purgatory, de Joanne Moulin, aux éditions Incognitum, frissons, n'hésitez pas, foncez. Quatrième lecture de ce mois-ci, un sac de Solène Bakowski. Un sac, ça va parler de l'histoire de Anna Marie Caravelle. On va la découvrir, donc déjà toute petite, fœtus, dans le ventre de sa mère et on va voir ce qu'elle comprend, ce qu'elle ressent déjà dans le ventre de sa mère. Et puis, elle va grandir. Et là, on va commencer à comprendre ce qui se passe avec la voisine, ce qui se passe avec sa mère. Et on va la voir changer, on va la voir évoluer, on va la voir partir dans la violence. Une violence qui n'est pas gratuite. Pour elle, c'est une façon de s'exprimer. Et ça, on le comprend bien au fur et à mesure du livre. On va donc la voir grandir, on va la voir vieillir. Et on va comprendre enfin ce premier chapitre. Ce premier chapitre où on découvre une femme qui est debout devant le Panthéon, qui tient un sac à la main. Et on se demande donc ce qu'il y a dans ce sac. Est-ce que nous, on ouvrirait le sac ? Eh bien, je vous dis que oui. Moi, j'ouvrirais ce sac parce que j'ai adoré ce bouquin que j'ai lu en une soirée tellement il était addictif. Je ne l'ai pas lâché. Sur le coup, c'était une histoire, je ne veux pas dire banale, pas du tout. Parce que déjà, elle est très bien écrite. Et en plus, c'est vraiment un personnage très atypique. Anna Marie Caravelle qui part vraiment dans des délires et tout ça. Voilà. Déjà, c'est quelque chose de génial. Ensuite, au fur et à mesure de l'histoire, moi j'avoue que je me suis pris une claque d'enfer sur la fin. Parce que je ne m'attendais pas à ce qui se passe, ce qui s'est passé. Je ne pensais pas que ce soit possible qu'une auteure puisse faire ça. Et oui, elle l'a fait. Elle a fait un twist de malade. Quelques dizaines de pages avant la fin. Et vraiment, j'en ai été chamboulée. J'ai été... J'en ai refermé le livre. Je me suis dit, quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle a vraiment fait ça ? J'ai relu le chapitre pour être sûre. Parce que je ne revenais pas qu'elle ait fait ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Et au final, j'ai vraiment été hyper séduite par ce livre. Que je vous conseille absolument à sac. De Solène Bakowski, aux éditions Milady Thriller. Cinquième livre lu ce mois-ci. La veuve, de Fiona Barton, aux éditions Fleuve Noir. La veuve, ça va parler de Jane Taylor. Qui est la veuve. Elle était mariée avec Glenn. Et Glenn a été soupçonnée, pendant plusieurs années, d'avoir kidnappé et sûrement aussi tué une petite fille de à peine deux ans. Donc on va suivre tout d'abord Jane, qui est veuve depuis très peu de temps, qui va se faire interviewer par une journaliste. Donc on va comprendre à l'état présent tout ce qu'elle a vécu au passé. On va aussi voir l'enquête policière au moment passé. C'est-à-dire au moment où la petite fille a disparu. On va suivre au fur et à mesure les déductions des policiers. Et ça j'ai vraiment bien aimé. Déjà ce côté alternance de personnages à chaque chapitre. Un coup on est avec la veuve, un coup on est avec la journaliste, un coup c'est le flic. Et du coup on est vraiment pris dans l'histoire. On alterne entre ces périodes passées-présents. On a toute une vision globale de l'histoire grâce à la vue de chaque protagoniste. Et on va suivre quand même l'enquête. Alors que si tout était resté au présent et qu'on avait juste eu les récits de la veuve, je pense que ça aurait été moins intéressant. Parce que du coup on n'aurait pas eu l'impression de vouloir chercher à comprendre ce qui s'était passé. Donc forcément la question ça va être de savoir si Glenn a vraiment enlevé la petite fille, si c'est vraiment lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est encore vivante ? Est-ce qu'elle est morte ? On ne sait pas. Et on le sait en lisant La Veuve de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noire. Pour ma part c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé l'alternance de personnages encore une fois. Le fait que la veuve qui a l'air vraiment très cucu plan plan au début, elle finisse quand même par faire voir son autre côté du caractère. Elle finisse par dévoiler tout ce qu'elle sait. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En plus c'est très bien écrit. C'était un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé pour moi. Je n'ai pas eu vraiment de claque finale parce que je m'attendais un peu à la fin. Mais ça a été quand même une excellente lecture pour ma part. Sixième livre lu ce mois-ci. Gardien de Wyatt Anderson. Alors celui-ci c'est un auto-édité. Je remercie donc Wyatt Anderson d'avoir accepté de me l'envoyer. En plus avec une dédicace super sympa à l'intérieur. Gardien, on va donc parler de Vincent. Vincent c'est un homme tout ce qu'il y a de plus banal. Il est marié, il est heureux en amour. Tout se passe très bien. Et puis un jour en revenant donc de chez quelqu'un, il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Il suit un 4x4, il se rend compte qu'il y a une femme meurtrie qui en descend. Il essaye de la sauver. Il se fait poursuivre par le 4x4. Il se passe plein de choses. Et du coup Vincent change. Mais je ne vous dirai pas comment. Donc il change de plusieurs façons. Et donc on va partir. L'auteur nous emmène sur une piste fantastique. Sur un roman qui au début paraît pourtant très proche de la vie normale. Et il va rester tout du long très proche de la vie normale. Mais il a vraiment réussi à incorporer une part de fantastique dans son livre. Pour moi j'avoue qu'il y a eu quelques longueurs qui m'ont un petit peu embêtée. Mais franchement c'est un livre qui se lit bien quand même. Parce que l'histoire elle est vraiment très intéressante. Elle est très bien trouvée. C'est le premier tome en plus. Donc on va avoir une suite. Qui je suis sûre sera encore meilleure que celle-ci. Je trouve que pour un premier roman c'est vraiment un très bon essai. Parce qu'il a réussi à créer des personnages très intéressants. Il a réussi à créer une sorte de monde à lui. Son monde avec des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer dans la vie réelle. Et je trouve vraiment ça super. Donc si vous voulez découvrir un nouvel auteur. N'hésitez pas. Gardien de Wyatt Anderson. Vous pouvez le trouver facilement en e-book. Vous pouvez le trouver sur internet, sur Amazon. En livre. C'est le tome 1. Les hommes de l'ombre. L'histoire est vraiment très bien trouvée. Septième lecture. Comment dire que je me suis pris une claque. Bloc 46 de Johanna Gustafson. Aux éditions Milady Triller. Johanna Gustafson. C'est une femme superbe. Que j'ai eu la chance de rencontrer à Polar Lens. Et qui m'a dédicacé du coup Bloc 46. Son premier livre. Dans ce livre on va entendre parler de Emily. Emily qui est une profileuse anglaise. Qui va être appelée à travailler sur des scènes de crime. Où on retrouve des personnes mutilées. On retrouve deux garçons. Qui ont eu la trachée arrachée. Les yeux enlevés. Et un signe sur la main. On les retrouve dans Londres. Et on retrouve aussi le corps d'une femme. Avec les mêmes sévices. En Suède. A Falkenberg. Donc Emily va devoir travailler sur ces enquêtes. Qu'elle pense qu'ils vont se regrouper. Sauf que la femme qui a été retrouvée en Suède. C'était l'amie de Alexis Castels. Alexis Castels avait déjà travaillé avant. Avec Emily. Sur l'écriture d'un livre. Sur un tueur en série. Les deux femmes se connaissent très bien. Et donc elles vont mener l'enquête ensemble. Bien sûr avec les appuis des polices locales. Et on va découvrir au fur et à mesure. L'horreur de tous ces sévices. Le pourquoi. Le comment. Qui a fait ça. En parallèle à ça. Elle va réussir à nous amener l'histoire. D'hommes qui ont été battus. Mutilés. Humiliés. Dans les camps de concentration. En 1944. Et on va se demander donc. Quel est le lien entre ces histoires en 1944. Et les meurtres qui ont donc eu lieu. Là actuellement à Londres et en Suède. Et ce qu'on va découvrir. Moi je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à quelque chose. Et en fin de compte je me suis pris un twist final. 40 pages avant la fin. J'ai refermé le bouquin. J'ai regardé mon nom. Et j'ai dit quoi ? 40 pages avant la fin. Elle nous fait un retournement de situation. Et oui. C'est possible. Johanna Gustafsson l'a fait. Moi je ne l'ai pas vu venir. Bon. Je sais. J'ai des copines blogueuses. Qui l'ont vu venir. Mais moi je ne l'ai pas vu venir. Donc ce livre. Blog 46 de Johanna Gustafsson. C'était pour moi un régal. Un vrai coup de coeur. Niveau littéraire. J'ai adoré son écriture. Sa façon d'amener les choses. En plus les chapitres sont courts. Les personnages sont très intéressants. Et on va vite comprendre toute l'horreur qu'elle essaie de nous décrire. Il y a certaines scènes où elle décrivait une odeur. Que les détenus percevaient dans les camps de concentration. Et on en est dégoûté parce qu'on a nous même l'impression de percevoir cette odeur. Tellement c'est bien décrit. Tellement elle a réussi à nous faire découvrir des choses. A nous en mettre plein les yeux. On a vraiment. Voilà. C'est un livre dont on ne peut pas ressortir indemne. Ça a été pour moi un vrai livre coup de coeur. Il ne faut absolument pas hésiter à aller le lire. A l'acheter. A le prendre. Et en plus Johanna est une femme adorable. Qui a vraiment. Et on se demande. Comment est-ce qu'une femme aussi belle, aussi gentille. Peut réussir à nous sortir des horreurs pareilles dans un livre. Je vous le conseille. A 100% pour moi c'était. Le coup de coeur. La claque. Monumentale. Bloc 46 de Johanna Gustafson. Une auteure. A suivre. Huitième lecture de ce mois-ci. Underground. De SL Gray. Aux éditions Fleuve Noire. C'était un livre qui m'intéressait beaucoup. Parce qu'il se passe dans un huis clos. En effet il y a une sorte d'épidémie qui dévaste la planète. Et donc certains chanceux qui avaient dépensé des milliers, des millions sûrement de dollars pour acheter une chambre ultra sécurisée dans un bunker ultra sécurisé. sont donc partis habiter ce bunker pour se mettre à l'abri de l'épidémie qui avait lieu sur la planète. Et donc là on va suivre l'arrivée de toutes les personnes dans le bunker. On va donc suivre aussi la fermeture des portes. Tout le monde est cloîtré dans le bunker en attendant la suite. Ils ont la télé, ils ont internet. Voilà. Tout le luxe. Et puis on va se rendre compte au fur et à mesure que certaines choses ne vont plus aussi bien qu'elles auraient dû être. Que le bunker n'a pas été fini. Que en plus il y a un meurtrier parmi eux parce qu'ils retrouvent un corps. Et donc de là on va s'en suivre plein de suspicions. Il va y arriver plein de problèmes. Il y a même plein de trucs qui vont commencer à déconner. Il va y avoir des explosions. Il va y avoir des bagarres. On va dire qu'il y a vraiment des personnages qui sont complètement timbrés. Il faut le dire clairement. Il a enfermé des gens qui sont tous complètement timbrés. Non parce que bon. Des huis clos on en voit. On en voit beaucoup. Mais rarement avec des illuminés comme ça. Là il faut le dire clairement. Les personnages sont vraiment timbrés. Mais ça donne justement ce côté angoissant. Ce côté oppressant. Alors en plus moi qui ai un côté très claustro. Bon je ne suis pas non plus hyper claustro. Mais bon le genre de parking souterrain. Je ne m'y garde pas. Je ne supporte pas. Et là ça a vraiment été décrit. Sur une façon le bunker il se retrouve donc très loin sous terre. L'entrée est au niveau de la terre. Et le bunker il est enfoncé sous terre. Et on ressent toute la pression. On a vraiment l'impression d'être enfermé. On a une sensation d'oppression en réel. Quand on est dans ce bunker. Et on se dit qu'on va avoir du mal à sortir. On a du mal à respirer. On est comme eux. On est un peu étouffé à l'intérieur. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça a été pour moi une très bonne lecture. Je ne veux pas dire que ça a été un coup de coeur. Bien que la fin m'a vraiment laissé un peu sur le cul. Parce que bah encore une fois je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce personnage là. Qui soit vraiment responsable de tout ce qui s'est passé. En tout cas d'une partie de ce qui s'est passé. Mais ça a été vraiment une excellente lecture. Qu'en plus j'avais fait en lecture commune avec une autre blogueuse. Gwen du notebook de Gwen que je salue. Et que je sais qu'elle a elle aussi beaucoup aimé ce livre au niveau de la lecture. Donc voilà encore un livre que je vous conseille. Enfin dernière lecture du mois de mars. Qui a j'avoue un peu dépassé sur le mois d'avril. Mais bon je le rentre dans les lectures du mois de mars. Le projet Starpoint de Marie-Laurena Vaconcin. Aux éditions Anne Carrière. On se retrouve donc ici avec Pythagore Luchon. Pythagore Luchon c'est un jeune garçon qui est au lycée. Qui a une vie normale. Mis à part le fait que sa mère est prof de maths. Bon quand on voit le prénom Pythagore on comprend vite. Sa mère est prof de maths et son père est actuellement dans le coma. Parce qu'il a été agressé il y a de ça quelques années pour soi-disant son téléphone. On va donc suivre Pythagore. Qui est au lycée et qui est très copain avec Louise. Sauf que Louise à la rentrée elle décide de sécher les cours. Et de passer tout son temps avec Foresta et Rivan. La fille aux cheveux rouges. Une nouvelle un peu spéciale qui vient d'arriver au lycée. Qui a les cheveux rouges. Qui est habillé un peu en roc. Tout en noir avec des piques et tout ça. Et puis un jour Louise disparaît. Et donc il est étonné de voir Foresta arriver. Et de lui demander de l'accompagner pour retrouver Louise. Ce que Pythagore ne s'attendait pas c'est que pour accompagner Foresta dans son monde à elle. Parce qu'elle ne vient pas de là. Il va devoir passer par l'angle mort des miroirs. Et donc on va suivre Foresta et Pythagore à la recherche de Louise. C'est un livre qui a été globalement une très bonne lecture. Ça a été du fantasie que j'avais besoin de souffler. Après tous ces crimes horribles que je lis dans tous les livres. J'avais besoin de souffler. Et ça a été vraiment le roman parfait pour ça. J'ai mis un peu longtemps à lire. Parce que j'avais pas mal de choses à faire à côté. Donc c'est vrai que j'ai un peu traîné niveau lecture. Mais l'histoire est très bien. Les personnages sont vraiment sympas. C'est bien décrit. Il n'y a pas de description superflu et tout ça. Le seul bémol pour moi ça a été peut-être trop de va-et-vient entre les deux mondes. A chaque fois qu'il y avait un problème, hop, il regardait dans un miroir et revenait. Puis après il repartait, puis après il revenait. Il ne faisait que ça. Et du coup c'est vrai que limite je vais dire que ça donnait un peu le tournis. Néanmoins pour moi ça a vraiment été quelque chose de très positif. Un livre que j'ai vraiment apprécié. En plus c'est le tome 1. Donc je sais qu'il y aura une suite. Il va falloir savoir ce qui se passe après. Parce qu'à la fin on apprend des choses qu'on a envie, qui nous donnent envie de savoir ce qui se passe après. Donc ce livre là je peux vraiment vous le conseiller. C'est très bien pour les ados. C'est très bien pour ceux qui aiment lire du young adult. C'est vrai qu'en plus il se lit bien, il se lit vite. Les personnages sont sympas. Il y a un peu d'humour, il y a un peu d'amour. Et puis il y a un peu d'action. Donc voilà, c'est un bon mélange. C'est un bon livre que vous pouvez vraiment foncer pour l'acheter. N'hésitez pas, le projet Starpoint aux éditions Anne Carrière. Voilà, c'était mon bilan lecture du mois de mars. J'ai déjà commencé le mois d'avril avec Lettres de chair de Peter James aux éditions Fleuve Noir. Ça va être une enquête policière qui est vraiment super sympa. Donc si vous voulez en savoir plus, il faudra regarder ma vidéo du bilan lecture du mois d'avril. Voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Si ça vous a donné envie de lire des livres ou peut-être d'en proposer d'autres pour la lecture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Un Bon Livre à Lire. Bye bye !